Les commerçants la décrivent comme un coupe-gorge. Il s'agit de la rue Julguet, située dans le quartier de Oisem, à Lille. Un collectif de commerçants s'est même créé pour demander des mesures rapides et efficaces. Une présence policière plus accrue à un éclairage public la nuit. Dans le cas contraire, les commerçants menacent de ne plus payer leurs impôts locaux. Les dégradations et les vols à l'arraché seraient fréquents. D'ailleurs, voyez ces images lors de son tournage. Notre journaliste Tommy Lécluse a été témoin d'un vol. Une passante s'est vue arracher son collier. Des situations qui exaspèrent habitants, promeneurs et propriétaires des boutiques. Je vous propose d'écouter l'un des commerçants de la rue Julguet. On ne peut pas, on ne peut plus accepter ce problème inhérent à notre quartier qui je pense aussi est inhérent à d'autres quartiers mais surtout dans le mien. Les vendeurs de drogue c'est ouvertement. Le racket sur la place des parkings, les arrachages de colliers certains jours de marché. Non, ce n'est plus possible. Les voitures qui sont cassées, les voitures qui ne sont pas 59 autour du Mudoisem le dimanche et le jeudi sont cassées systématiquement. Ce n'est plus possible.